Musique Salut à tous, nouvel épisode de votre magazine AfroBasket dont je vous propose de regarder le sommaire, c'est parti. Au sommaire de ce numéro, éliminatoire de la zone 3 des U18, qualificatif pour le Mozambique. Ensuite, portrait de l'équipe de Côte d'Ivoire, championne de la zone 3 des U18. Et enfin, cap sur Ouagadougou pour les éliminatoires de l'AfroBasket 2013, hommes et dames. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes ici à Abidjan et derrière moi, là-bas, le palais des sports. Un palais des sports qui finit son toilettage en vue de l'AfroBasket 2013. La Fédération Ivoirienne de Basketball en a profité pour créer un événement, les U18 de la zone. On regarde le résumé. Sur les 8 pays qui devaient disputer les éliminatoires de la zone 3, seuls 4 ont fait le déplacement d'Abidjan. Il s'agit du Libéria, du Ghana, du Nigeria et du pays hôte, la Côte d'Ivoire. Dixi donc du Niger, du Togo, du Burkina Faso et du Bénin. Le début de la compétition ne laisse aucun doute. La Côte d'Ivoire, ici en blanc, est la mieux armée pour s'imposer. Déjà lors des matchs allés et particulièrement face au Ghana, les éléphantaux ont démarré en trôme en menant les 5 premières minutes par 11 à 0. Ils maintiennent la pression et se retrouvent à la pause avec 20 points d'avance, 28-8. Le Ghana a du mal à développer son jeu face à une défense stricte. En trois cartons, ils n'ont marqué que 14 points, 41-14. C'est lors du dernier carton qu'ils se réveillent en marquant 19 points, mais ce fut hélas un réveil tardif. Score final, 54-33. Nous sommes à notre première participation pour cette compétition. Nous avons de très jeunes joueurs et même si nous avons perdu, ce n'est pas avec des scores énormes. Donc, je peux dire que je suis satisfait de mes gains. Le deuxième match oppose les éléphants au Liberia en bleu. Un match équilibré à son début, 18-8, lors du premier carton et qui a vite tourné à l'avantage des éléphantaux de Côte d'Ivoire qui atteignent la mi-temps 33-15. A l'issue du troisième carton, l'écart est de 25 points, 50-25. La Côte d'Ivoire s'est imposée à l'issue du match sur le score de 69-33 face à une équipe libérienne épuisée. Le dernier match des Ivoiriens sur la Mont-Chalet les oppose au Nigeria en blanc. Une équipe nigérienne arrivait seulement quelques heures plus tôt à Abidjan. Les Ivoiriens n'en demandaient pas plus et, profitant de la fatigue du voyage des Nigériens, ils vont les dominer à l'intérieur en réussissant 42 rebonds contre 26 pour le Nigeria. Conséquence, ils remportent tous les cartons et s'imposent sur la partie par 50 à 35. Les éléphants sont champions des matchs allés. Nous n'avons pas joué intelligemment, nous n'avons pas pratiqué un jeu rapide. Nous avons beaucoup de chemin à faire. Peut-être que prendrons-nous, pour excuse, notre arrivée tardive à la compétition. Mais je pense que nous devrions être encore plus intelligents dans le jeu. Les matchs retour débutent par une bombe. Face au Ghana, les Ivoiriens, sans doute euphoriques jusque-là, se font surprendre par une équipe ghanéenne revancharde. Après un premier carton équilibré, les Ghanéens qui avaient été maladroits lors du match allé vont se révéler bons shooters. C'est au tour des Ivoiriens de manquer leur tir, 23% aux deux points et 10% aux trois points. Les Ghanéens remportent tous les cartons et le match part le score de 60 à 47. Ce sera le seul faux pas des Elephantos sur la compétition et ils se qualifient pour l'afro-basket U18 au Mozambique. On a tenu à jouer nos chances. On s'est entraînés pour ça et par la grâce de Dieu on a pu avoir cette qualification. Et donc je vais dédier cette qualification vraiment d'abord à tous mes joueurs qui ont souffert avec nous, à tout l'encadrement, à tous ceux qui nous ont soutenu de pas ou de loin. Ça a été difficile parce que c'était pas facile. On est en saison depuis, ils ont fait les entraînements, en saison depuis c'est pas facile. Je vous laisse découvrir les tableaux des résultats et des premiers qualifiés pour le Mozambique. A l'issue du tournoi, une équipe a crevé l'écran. C'est celle de Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée pour le prochain afro-basket U18 à Maputo. On regarde leur portrait. C'est ça qui je suis. C'est l'équipe qui a dominé ce tournoi éliminatoire de la zone 3 en ne concédant qu'une seule défaite en 6 matchs avec 355 points marqués et 235 encaissés. S'il est vrai que le niveau de la zone était très moyen, il n'en demeure pas moins que les éléphantaux ont démontré de bonnes choses et quelques fois un peu trop. « Regardez plutôt cette action ». « Fermez, 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 ne sautez pas ! » « Go, go, go ! » « Allez, allez ! » « Allez, allez, allez ! » « Allez, allez, allez ! » « Je suis le jeune, je suis le jeune, je suis le jeune. » « C'est intelligent. » « Défait quoi ? » « Hein ? » « Laisse ici ! » « Défait quoi ? » « C'est un peu une tête qui monte le croit. » « Le mec manque doucement ! » « Oh ! » « C'est seul ! » « C'est une jeune équipe. » « On a appris, nous sommes maintenant le monteur. » « Et ça ne sera pas facile, on a travaillé. » « Vraiment surtout les aspects qui nous ont manqué ici. » « Donc on va chercher encore à renforcer, améliorer les jeux techniques et tactiques. » « L'équipe est articulée autour de quatre éléments clés. » « Un ancien international ex-champion d'Afrique des clubs avec l'ACSEC en 2000 et avec l'ADC en 2005. » « Il connaît bien cette catégorie pour avoir dirigé les éléphantaux au dernier championnat d'Afrique au Rwanda. » « Il a toujours favorisé le collectif. » « Je ne le suis pas, on veut fermer à l'intérieur. » « Si on peut aller vite, on peut aller vite, on est en supérieure, on va vite, on marche. » « Ousmane, on dit, on fixe mon partenaire, je fais quoi ? » « On a besoin de points, c'est points, ok ? » « Les points, là, on dit, il faudrait qu'on joue ensemble. » Les trois autres sont le numéro 10, Arsène Otto, Elie Shooter, qui a marqué 73 points. » « Le numéro 8, Ousmane Touré, 61 points. » « Et enfin, Oulahi Keasson, capitaine de l'équipe, est numéro 15. » « La préparation sur la défense, vraiment la défense et la patience au jeu offensif. » « En tout cas, nous allons travailler dur pour pouvoir vraiment arriver à la norme sur l'objectif qui est de ramener le trophée de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. » Un objectif à la portée des jeunes Ivoiriens qui veulent devancer leurs aînés pour la conquête d'un titre. « Maintenant, destination le Burkina Faso où se disputaient les éliminatoires de la zone 3 qualificatif pour l'afro-basket ici à Abidjan 2013. » « Et on commence par les hommes. » « En effet, au pays des hommes intègres, on organisait pour la première fois de l'histoire de son basket les éliminatoires d'un championnat d'Afrique. » « Tout avait donc été mis en place pour qualifier les étalons. » « Ceux-ci vont tout de suite rentrer dans la partie en s'imposant dès le premier carton par 17 à 9. » « Poussés par un public nombreux, les étalons atteignent la pause avec 12 points d'avance, 35 à 23. » « Moussa Ouattara, 19 points et son compère Jean-Victor Traoré, 23 points sont intenables. » « Sur tous les plans, les étalons remportent la première manche de 17 points, soit 74 à 57. » « Un écart qui a son importance pour le match retour. » « À la préparation, on a travaillé beaucoup avec les joueurs qui évoluent en Europe, avec les locaux. » « Malheureusement, nous n'avons pas eu de match amicaux et nous n'avons pas de requête. » « On est très bien sortis le premier match. » « Deux jours plus tard, on jouait leur deuxième manche toujours au palais des sports de Ouagadou. » « Le match retour a vu des Togolais plus entreprenants dès le début de la rencontre. » « 5-0 dès les premières minutes, avant que les étalons n'égalisent à 16 partout à la fin du premier carton. » « Avec le pivot Kwame Ayaï, 24 points, les éperviers s'envolent et mènent à la mi-temps, 40 à 25. » « 15 points d'avance, ça sent bon pour les éperviers, » « Ils profitent de la maladresse des joueurs burkinabés au lancé franc pour continuer sur leur lancé. » « À la fin du troisième carton, le Togo mène 54 à 41. » « Mais lors du dernier carton, et grâce à une certaine réussite, les étalons ne démordent pas et parviennent à ne pas laisser filer les Togolais. » « Ils reviennent à 9 points face au Togo qui tout de même l'emporte, 69 à 59. » « Les étalons sont qualifiés au goal différence, la joie est totale et immense, car pour la première fois, ils vont participer à l'afro-basket. » « Là, ça sera une autre affaire. Il est bien évident qu'on ne va pas se contenter d'avoir ce groupe-là. Il nous faudra d'autres joueurs. » « Mais ce qui est super intéressant, c'est que depuis que le match est passé à la télévision, des joueurs qui évoluent aux États-Unis, qui évoluent en Italie, se manifestent. » « On va pouvoir récupérer d'autres joueurs. » « Pour les dames, deux équipes s'affrontaient. Je vous propose de regarder le résumé. » Les éliminatoires de l'afro-basket 2013, zone 3 chez les dames, ont opposé la Côte d'Ivoire en blanc au Burkina Faso en sombre. Les dirigeants du basketball burkinabé avaient pris un pari, celui d'engager l'équipe nationale dame pour les qualificatifs de l'afro-basket 2013. Un match a priori déséquilibré car opposant une équipe ivoirienne expérimentée, qui compte à son actif plusieurs participations aux phases finales de championnat d'Afrique, face à une équipe du Burkina Faso qui découvre la compétition. Motivés, les Burkinabés vont tenir la dragée haute aux Ivoiriennes et après deux minutes de jeu, le score est de 4 partout. Les Ivoiriennes passent alors à la vitesse supérieure et prennent l'avantage à l'issue du premier quart temps, 16 à 6. Dominés au rebond, 50 contre 38, les juments vont s'incliner et sont menés à la pause, 31 à 11. Rien ne peut plus arriver aux Ivoiriennes, qui déroulent et remportent la première manche par 64 à 33. Notre objectif premier, c'est de construire une très bonne équipe des étalons, pour que dans les années à venir, on puisse bafouer un peu la hiérarchie dans la sous-région d'abord, et ensuite on va penser à l'Afrique. Fort de leur victoire au match allé 64 à 33, les filles du coach Djadji Clément en vert vont entamer le match retour sans pression, se considérant déjà qualifiés. Il faut reconnaître que la profondeur du banc du côté ivoirien a fait la différence face à une équipe du Burkina Faso qui évolue à 9 suite à la non-qualification de certaines de ses joueuses. Mais collectivement bonnes en défense, les juments pêchent par rapport à leur technique individuelle, mais à force de courage et de détermination, elles empêchent les Ivoiriennes d'atteindre le cap des 100 points. Ce sera la grande satisfaction de l'entraîneur Alpha Malé. Je pense que la Côte d'Ivoire m'a tiré quand même sur la sonnette d'alarme et je saurais qu'il y a une équipe qui est en train de se préparer quelque part ici. Voilà, Afro-Basket c'est fini, restez fidèles à la suite de notre programme. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501